Il me semble que ça a été une explosion des recherches puisqu'effectivement tout ce qui va être tuyote on va être sur un produit qui a tendance à limiter la radioactivité et là si on va regarder les volumes de recherche je suis certain c'est même plus une augmentation c'est une explosion de la recherche puisque les gens se sont dit bon ça y est c'est la merde on va aller chercher ça donc clairement on a une évolution des ventes qui a été certainement complètement dingue et ceux qui avaient des produits voilà comme eux donc eux c'est quoi c'est des trucs végétaliens qu'est ce que c'est comme produit ils ont une explosion des ventes numéro un des ventes dosage acide aminé tyrosine ok c'est quoi un doser nanana souche contaminant met l'eau moisissure ok bon honnêtement la description elle n'est pas très bon appareil ça on fera des vidéos d'analyse de certaines fiches produits parce que là honnêtement vous me direz en commentaire aussi quand vous regardez la vidéo et ceux qui sont là mettez le moi en commentaire ok c'est quoi le bénéfice de prendre ça franchement c'est pas clair donc moi je tombe là dessus je me dis ok c'est numéro un des ventes mais ok ça me parle pas de ouf on peut-être que c'est les mecs qui vont chercher ça savent mais honnêtement je pense qu'il y avait vraiment mieux à faire au niveau au niveau de l'annonce derrière on a quoi ok travailler sur les métaux lourds ok c'est la même chose la même chose bon confiance ok c'est cool honnêtement je ne sais pas à quoi ça sert et pourtant ils vendent grave ce quand tu rentres dans le top 100 sur on vient de santé c'est que tu es vraiment un tueur mais concrètement ainsi déminé d'opamine de pas voilà c'est le mec dans sa réponse qui me donne plus d'éléments donc là on voit que c'est lié à tout ce qui va être thyroïde etc mais clairement putain le mec en marketing il est numéro un des ventes mais pour moi c'est très loin d'être bon parce que c'est pas clair il met pas les bénéfices c'est un peu pour lui bref on voit quand même que ça a cartonné au niveau au niveau de l'évolution des ventes et là on pourrait découler sur tout ce qu'il y a ça 50000 euros ça devient vraiment énorme donc graines diodes donc là on a encore sur diodes qui va être ici là on a tout diminué là on a encore de l'iode on voit qu'il ya eu quand même une augmentation de la recherche en termes et forcément des ventes qui vont découler de tout ça on a on a quand même beaucoup beaucoup de vent même si je m'attendais à beaucoup mieux que ça on voit qu'il ya quand même quelques-uns qui s'en sortent bien peut-être que c'est pas des super fiches produits comme on voit que le premier il est quand même pas c'est quand même pas dingue mais qui dit yod dit aussi certainement d'autres d'autres éléments donc là si on retourne là on va retourner dans dans la catégorie donc vous allez voir c'est le fonctionnement donc c'est des process qu'il faut mettre en place toujours se dire en vue de ce qui se passe si je viens à la catégorie santé qu'est ce qui me semble et ça c'est de la logique qu'est ce qui me semble avoir un bon potentiel on va reprendre les mêmes catégories que tout à l'heure 20 40 on va mettre au moins 300 ventes sur le produit donc ça fait 10 par jour ce qui est ce qui est plutôt une bonne base quand même sur un pays puisque si vous êtes sur l'europe on peut faire vite 40 50 ventes par jour et donc là ça commence à être pas dégueu alors pourquoi il met aucun ami merde je suis planté de catégories c'est pas là hop c'est là c'est bizarre qu'il y a rien 30 40 boom donc pareil vous cliquez deux fois ici on a en croissant on a en décroissant donc tout ce qui va être gros produit comme ça pareil c'est compliqué même s'ils en vendent comme des vaches tiens mais ça c'est un bon indicateur c'est de se dire bon les mecs ils en vendent quand sont plus de 150 mille balles c'est des balances connectées donc déjà produit connecté à il ya peut-être des trucs à faire on est quand même sur une analyse corporelle donc c'est des gens qui prennent soin d'eux donc après la perte de poids bon la perte de poids ça c'est un truc où moi je suis dedans depuis quand même pas mal de temps effectivement c'est une niche c'est même plus une niche c'est un cas c'est un cabanon le truc c'est une dinguerie donc effectivement ça c'est un truc qui peut bien fonctionner on voit quoi on voit tous les produits comme ça voilà comme je l'ai dit à naka 3 ils sont bien tensiomètre à ça c'est intéressant tensiomètre à nous donner des idées et ça vous irez creuser sur évidemment tout ce qui est lié au stress de tout ça donc tensiomètre ça c'est aussi des bons produits même les tensiomètre il n'y a pas tant que ça de concurrence sur des produits comme ça donc il ya de quoi faire produits technologiques donc attention ça j'en ai déjà parlé dans les vidéos donc il faut s'abonner et regarder un peu les autres vidéos que j'ai fait parce que ça c'est un truc qui peut être intéressant les mycoses les mycoses ça c'est étonnant alors ça pour le coup je suis plus étonné ce que j'avais jamais vraiment vu donc comme je suis comme je suis curieux je vais aller voir un peu sur mon micro ce que ça raconte ok peut-être que les gens des mycoses je sais pas mille mille en mycose c'est pas énorme donc alors ça c'est vraiment une nouveauté pour moi j'avais jamais j'avais jamais vraiment agré cette niche on a 826 donc quasiment que du prime ok donc on va se mettre dans mon prime pour voir voir un petit peu ce que ça se passe fort toujours les mêmes réflexes on va aller voir sur ce mot clé là si on a un potentiel plutôt aussi ou pas je ne sais pas donc on peut on peut analyser ça si ça veut marcher ouais ça marche on va regarder un petit savant de manière générale donc on a quoi on a on a des on a des gros vendeurs ça diminue vite comme comme d'hab en général on a souvent une grosse baisse on a les trucs des pieds d'athlète non ok au niveau tendance on est quoi on est sur une tendance qui est plutôt quoi moi qui est une tendance qui est plutôt en range donc on est plus dans un range comme dirait comme on serait dans la bourse voilà c'est plus une tendance moyenne donc on n'est pas sur un produit qui connaît une grosse augmentation comme on a pu avoir au mois de juin ce qui reste assez logique par contre regardez ça c'est un élément qui est important on est au mois de mars ça on voit qu'on a un produit qui a augmenté au mois de juin parce que là normalement on n'aura pas de fermeture enfin j'espère de piscine donc là par contre il risque d'avoir plus de mycoses c'est en juin juillet donc si vous voulez vous positionner sur un produit comme ça c'est le moment de le faire c'est pas juin juillet sera trop tard par contre février mars avril c'est intéressant de se positionner et d'aller passer un produit avec un marketing vraiment sur la piscine donc ça c'est intéressant donc il faut vraiment anticiper parce que là on voit que c'est un produit qui est plutôt saisonnier ce qui est assez logique vous savez il faut juste utiliser votre cerveau c'est que tout ce que je vous raconte là c'est logique dans les trucs sur les mycoses bon à part les mycoses vaginales mais ça c'est un autre problème les mycoses de pieds on va être plutôt sur la piscine et la piscine on y va rarement mois de novembre bon si c'est une piscine fermée oui mais concrètement on va quand même plutôt à la piscine l'été donc le fait si on va positionner un produit en été il faut se positionner un peu en amont pour le faire monter et évidemment le commander etc donc là ça serait la bonne période pour proposer un produit comme ça enfin en tout cas à réfléchir sur un produit comme ça ça peut être ça peut être vraiment pas mal crème au ginseng nanin perfection peau de bébé bon bref ok bull bug protéines 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 alors ça c'est un élément à trier c'est que là ils vont nous sortir toutes les variations de ce produit là donc ça ça risque d'être un peu chiant on a pareil on a ça on a l'épaisse personne là on a quoi fleur intime bon pareil les mecs qu'ils ont les mecs il y en a ils ont un truc là dessus donc il faut aller creuser pareil un oxymètre ça va un peu avec les tensiomètres donc là c'est lié je pense au covid mais c'est lié aussi au stress donc ça c'est intéressant d'aller creuser un petit peu tout ça culotte mensuel ça c'est pareil c'est un gros 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 marché vous saviez que moi j'en ai des comment ça s'appelait ah merde comment ça s'appelait j'ai un trou de mémoire je sais plus comment ça s'appelait les coupes menstruelles alors ça c'était il y a quelques années mais je vendais des coupes menstruelles je sais que j'ai un collègue qui vendait aussi des culottes menstruelles et ça ça peut être aussi un élément de santé qui alors pour le coup on s'éloigne un peu du macro environnement qu'on parlait au début de la vidéo mais il faut toujours savoir prendre des opportunités là c'est un produit à mon avis qui connaît une grosse augmentation en termes de volume parce que 3000 j'ai pas l'impression qu'on était à 3000 il ya quelques temps donc on va regarder un peu les tendances là aujourd'hui je me focalise vraiment sur les tendances principalement parce que c'est ça qui est intéressant où le volume de recherche est énorme 57000 ouais ça c'est un produit qui est quand même vraiment une tendance très très haussière pour le coup donc ça c'est un produit tout ce qui va être mensuel je pense que c'est un truc à creuser vous irez faire votre taf mais en tout cas je pense que c'est c'est une niche qui qui n'est pas toute nouvelle mais qui a qu'un car vraiment un potentiel intéressant tiré vrai si les coupes mensuelles ça ça vend toujours ou pas est-ce que c'est passé un peu de mode ou pas il ya beaucoup moins de monde 604 on va aller un peu ce type de produits là les trucs voilà sans 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 je suis pas un peu plus mais mais ça fait longtemps ça fait un moment que j'en en plus donc mais ouais c'était des produits assez intéressants qui quand on est arrivé ce qu'on est arrivé dans les premiers on en vendait bien puis après ben quand j'ai revendu forcément on a fait un peu le tri au niveau des trucs mais je pense qu'on est plus sur une tendance plutôt à la baisse c'est plutôt les culottes mensuelles qui ont dû prendre le relais on est sur un volume qui qui est vraiment ridicule et ouais tu vois c'est ce que je pensais on est plutôt sur un marché baissier donc c'est pas forcément à vrai pourquoi je vous parle de ça ben on voit que sur la même problématique on a des produits qui sont vraiment à la mode et la coupe mensuelle était à la mode en 2013 2014 beaucoup moins maintenant parce que c'était peut-être pas de pratique voilà je ne sais pas les femmes vous me direz votre avis mais par contre les culottes mensuelles à mon avis sont sont révélés après moi quand j'en vendais des coupes les culottes n'existaient pas en tout cas les culottes mensuelles en tout cas de mémoire je n'en ai jamais vu sur amazon et du coup bon ben les gens vendait des fonds acheter plutôt des coups mensuelles et derrière un produit plus innovant est arrivé et du coup ça a effacé celui ci donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans des dynamiques des coupes même s'il n'y a pas grand monde c'est pas un produit où j'irai parce qu'on voit que la dynamique est quand même plutôt à la baisse donc c'est pas forcément intéressant toutes les constipations mais forcément vu qu'ils ont tous acheté des pâtes pendant le covi donc maintenant ils n'arrivent plus à chier donc ils achètent des trucs contre la constipation c'est totalement logique logique cqfd comme on dit pas vous me direz ce que vous en pensez mais en fait tout est logique les mecs ils ont acheté du pq et des pâtes derrière et ils n'arrivent plus à chier constipation on est sur du ferment latique et vrai pour la flore intestinale parce qu'ils ont bouffé de la merde chez eux on est sur cette dynamique là et après ils ont acheté des balances parce qu'ils ont grossi ben voilà c'est cqfd aussi et puis tu as ceux qui veulent prendre de la masse musculaire il ya ceux qui se sont rasés il ya des protéines on voit quand même qu'on est très dans ça on a les compresses donc ceux qui sont blessés au sport les achètent des compresses il ya ceux qui sont niqués les genoux parce qu'ils ont fait trop de sport parce qu'ils ont attaqué direct on voit qu'il ya une tendance par contre à la vente qui est assez énorme au niveau des genouillards il ya de quoi faire franchement il ya de quoi faire et junior ça c'est un très bon un très bon créneau après il ya ceux qui sont trop stressés oui c'est toujours logique en fait c'est trop drôle moi après il ya ceux qui se brossent les dents ça ça reste assez logique il ya ceux qui sera le rasage on est quand même sur un gros marché maintenant on a ceux qui veulent une belle le collagène donc ça c'est un trop gros un bon bon truc également et après on a les compléments alimentaires on l'a encore une fois non on a ça bon bref bref